Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un jeu que j'ai particulièrement bien aimé, et il s'agit de WHAAAT ! Alors, il faut savoir que dans WHAAT, on est dans le pur jeu d'ambiance, un jeu de devinette avec un petit esprit quelque part entre... Ouais, pas très loin d'un Codenames, et l'idée c'est qu'on va devoir essayer de retrouver la situation bizarre dans laquelle on s'est fourré. Je vous explique. On va avoir un grand tableau avec six situations différentes, et les situations sont tirées au hasard, il y a plein plein de situations dans la boîte, donc il y a vraiment moyen de renouveler régulièrement son jeu, et on va avoir neuf objets qui sont mis à disposition. Des objets, c'est dessiné sur des cartes qui sont double face, donc on a un carré de 3 sur 3, et ça va se jouer équipe contre équipe. Le chef d'équipe, c'est pour ça que je compare un petit peu à Codenames, reçoit une situation imposée, et son but c'est de faire deviner aux membres de son équipe la situation bizarre dans laquelle il s'est retrouvé. Et pour faire deviner une situation, on va utiliser des jetons indices qu'on va mettre sur les objets. Les jetons indices sont double face, donc vous avez une face avec un petit V, et une face avec une croix. Un V, ça veut dire que cet objet est hyper utile dans ma situation. Typiquement, une bouteille d'oxygène dans un accident de plongée, c'est vachement utile. Donc je mettrai un V pour indiquer à mon équipe que cet objet est très utile. Par contre, toujours dans cet accident de plongée, un briquet, c'est vraiment la dernière chose dont j'ai besoin, puisque je suis sous l'eau. Et à ce moment-là, je peux utiliser le verso d'un de mes trois jetons pour indiquer que le briquet est très, 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 très inutile dans ma situation. Les joueurs vont recevoir un certain nombre de points en fonction du fait que, un, ils réussissent à deviner, et deux, le nombre de jetons que j'aurais proposé. Plus j'ai mis de jetons, moins ils auront de points. Si j'ai mis mes trois jetons, mon équipe n'obtient qu'un point. Tandis que s'ils ont réussi à deviner à partir d'un seul indice, donc un seul jeton, ils ont plus de points. Ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant, mais aussi plus risqué, puisque l'autre équipe va essayer de nous mettre des pattes dans les roues, de se moquer de nous, de dire « mais enfin, ton raisonnement est complètement stupide ». Et évidemment, il y a cette espèce de confrontation d'équipe contre équipe qui est très, très drôle. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les objets, on ne peut pas toujours être sûr de tomber sur des trucs aussi évidents qu'une bouteille de plongée dans un accident de plongée, d'une bouteille d'oxygène dans un accident de plongée, mais ça reste quand même des objets qui, assez régulièrement, donnent quand même de très, très bons indices. Mais je vous assure qu'il y a vraiment des situations où on fait « mais comment ? Pourquoi ? » À quel moment l'appareil haraclette avait l'air d'être une bonne idée avec les palmes et avec le jeu de société ? Je ne comprends pas. Mais c'est vraiment très drôle parce que les images sont vraiment rigolotes, ça donne une très bonne ambiance. Il y en a plein, 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 donc il y a constamment des indices plus ou moins heureux en fonction de la pioche. Les situations sont vraiment drôles, c'est écrit avec beaucoup d'humour et c'est un jeu qui marche hyper bien en animation aussi. Donc on n'est pas forcément obligé de jouer en équipe contre équipe. Il y a un mode de joueur pour les temps de confinement un petit peu compliqués, mais par contre c'est vraiment, comme je vous dis, un jeu qui joue très bien en équipe ou en animation. Je l'ai d'ailleurs fait, je vous invite à aller re-regarder le vlog de jeu épisode 5 puisqu'à la fin on a terminé la... En fait on a terminé la présentation par une partie, donc j'ai joué avec une trentaine de viewers et ça s'est super bien passé. C'était très drôle, comme ça, ça vous permet aussi un petit peu de sentir l'ambiance qu'on peut avoir dans ce genre de jeu. Donc c'est un jeu normalement de 4 à 10 joueurs, mais on peut évidemment faire des variantes parce que de toute façon on s'en fiche du nombre de joueurs, le but c'est juste de s'amuser. 20 minutes, pour la même raison je vais vous dire les 20 minutes c'est comme les 20 minutes de Just One. En vérité, on a fait deviner nos quelques cartes, on a envie d'enchaîner, donc on va faire juste des parties d'une heure et demie à force d'enchaîner les parties de Watt. Et c'est à partir de 8 ans, et ça par contre c'est vrai, mais c'est bien un 8 ans accompagné pour pouvoir un petit peu recadrer, parfois les enfants pleins de fantaisie qui vont proposer des trucs complètement fous et leur dire Ah oui mais en fait, l'appareil à raclette dans un accident du Titanic, je sais, je sais Augustin que tu as très envie de manger du fromage perdu sur la banquise, mais ce n'est pas une bonne idée. Mais sinon ça marche très très bien en famille, c'est super drôle, ça marche aussi bien avec des amis qu'avec des ados, adultes ou des plus grands enfants. Donc en conclusion, Watt est un excellent jeu, c'est édité par Kif Edition, c'est un jeu créé par Nicolas Normandon et illustré par Pierrot, des talentueuses personnes du monde du jeu, et c'est vraiment le genre de jeu qui se prête avec tous les publics, tous les contextes, comme excellent jeu d'ambiance en petit apéro entre deux gros jeux, ça marche très bien aussi même avec vos amis gamers. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner, et puis sinon bah moi je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt, salut !